Mais toi, Reg, il avait-tu essayé de refaire comme un remake de Buzz où il prenait des vidéos du web et des appels, des affrements avec des humoristes? Je pense que c'était avec Jérémy Pélin. Oui, ça, ça a été une grosse shot après. Je t'ai entendu parler, j'ai fait un post Facebook avec ça. C'est comme Denis dit, moi je m'en crie, c'est comme le passé passé. Ils m'ont bien payé pendant 16 ans de temps. J'ai vécu, j'ai fait un tour du monde avec un E3 Punk. J'ai rencontré de mes idoles. J'ai joué au golf encore avec de mes idoles. J'ai fait quand il n'y avait pas de même chose. Mais là, tout d'un coup, il décide, ok, attends, on va retourner un petit peu avant ça. Quand Buzz a commencé, ils ont dit, on va faire une copie du show qui se passe aux States. Redonculous, ridiculous, whatever. Que le gars, il est comme debout sur un laptop, il y a des invités qui réagissent à des affaires. Moi, je lui ai dit, non, je ne veux pas refaire ça. Moi, je vais faire quelque chose de québécois. Je vais faire quelque chose de franco-canadien. On a des stars du web ici. Oui, on va jouer des vidéos, mais je vais mettre des one-liners là-dedans, puis il va y avoir du monde qui va venir, puis ça va être un autre concept là-dedans. Bien, ils m'ont écouté, puis on a fait ça, puis je veux dire, ça a fonctionné côté ratings, puis côté succès jusqu'à temps qu'il n'y a plus de production. Mais après ça, ils ont regardé, ils ont été pas mal fidèles à ce qu'ils pensaient à Guest il y a une couple d'années. Puis ils ont pogné Jérémy Demé, puis ils ont dit ça. Tout ça est correct. Comme honnêtement, jusque-là, il n'y a rien qui me gosse de l'histoire. À part deux choses. Ils ont gardé le nom. Ils ont gardé le nom de un. Ça-là, ça m'a crissé à terre. Et de deux, nous autres, on avait monté une fanpage buzz. La fanpage était de 65 000 personnes. Ils l'ont flashé. 65 000 personnes. Ils l'ont fucking flashé. Ils l'ont flashé chaud. Flash après, puis ils ont juste switché. Ils ont gardé la même page. Ils n'ont pas fait une nouvelle page pour le nouveau buzz. Ils ont juste fait un switch. Puis là, tout d'un coup, c'était le show à Jérémy, le nouveau buzz, toute la patente. Puis moi, tout ce que j'ai fait, j'ai juste écrit, j'ai parlé à Luc, à ce moment-là, j'ai fait un post, où ce que j'ai juste fait, c'est fucking lâche. C'est lâche que nous autres, on a travaillé pendant 50 ans à bâtir cette communauté-là. À faire de la télé live avec Vine. On faisait des concours Vine. Parce qu'on demandait au monde, puis tu es en piscine, fais ci, fais ça, fais ça. Puis live, ça rentrait comme on a bâti une communauté. Puis tout d'un coup, tu vas juste faire un truc où est-ce que tu regardes des vidéos YouTube avec des humoristes qui sont copiés d'un show des States. Puis tu gardes le même nom. Puis tu gardes la même page. Ça, c'était comme la choc que j'ai trouvée plus rough à ce moment-là. Parce que je trouvais que c'était comme... Stitchy. Stitchy, Stitchy. Ouais, 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 ouais. Et c'est le podcast de Jersey Pot. Ouais, 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 ouais. Le nouveau podcast de Jersey Pot. C'est quoi, c'est quoi le nouveau podcast de Jersey Pot.